Salut les fines bouches, dans la vidéo du jour on va faire quelque chose d'extrêmement simple, de très connu, mais si on veut être complet dans nos vidéos, on ne peut pas ne pas vous faire la vidéo pour vous montrer comment on fait. On va faire aujourd'hui le pesto, ou pisto, ou selon les régions, portent différents noms. Alors pour faire le pesto, il y a, comme je vous le disais, plusieurs différences selon les régions, les pays, même parfois selon les villages. Mais il y a trois éléments qui sont indispensables au pesto. Basilique, frais, ail, huile d'olive. Ensuite, on peut rajouter, et c'est ce que moi je vais faire aujourd'hui, des pignons de pain et du parmesan. Normalement, on utilise, voilà, c'est long, pénible, fastidieux, et puis on ne peut pas faire des grosses quantités, si on veut en préparer un peu d'avance, si on veut anticiper. Donc, on va le faire à la technique moderne. Il n'y a rien de plus simple. On prend le basilic. On n'oublie pas de humer au passage. C'est du basilic qu'on vient de cueillir dans le jardin de la Riyad. On prend les eaux. On couvre. On a fait un premier mixage. L'huile d'olive. En grosse quantité. Là, il y a une émulsion qui se crée. Ça commence déjà à sentir pas mal. On rajoute un peu d'huile d'olive. Pignon de pain. Parmesan. Alors après, si vous en faites, vous essayez une fois, vous rajoutez, vous enlevez, vous s'adaptez à votre goût. On peut éventuellement mettre un petit peu de sel en cours de mixage, comme je vous l'ai montré. Et ensuite, on fait ça. Franchement, ça hume plutôt bon. Exactement comme dans mon rêve. Voilà une façon d'utiliser le pesto. Il y en a d'autres, avec des légumes de saison. Je ne déteste pas avec l'aubergine, par exemple. Et puis aussi, surtout, pour mes collègues marseillais, avec la soupe au pistou, que je vais vous faire bientôt, mais je ne pouvais pas la faire en ce moment parce que je n'avais pas tous les ingrédients. Donc, promis, bientôt, soupe au pistou, façon La Riyad. Voilà, les amis, un grand, grand classique de la cuisine du sud de la France et la cuisine de l'Italie, la cuisine du soleil. Et donc, ça me donne l'occasion de faire un petit clin d'œil à Catherine, qui nous prête Gilbert pour faire les tournages régulièrement et qui passe un petit peu de temps sans lui parce qu'il bosse pour la chaîne. Catherine, c'est pour toi. Alors, les amis, à vos ciseaux pour couper le basilic, à vos fourchettes pour mélanger tout ça et bon appétit. Alors, tout se passe bien.